Bonjour et bienvenue à notre émission quotidienne 100% marché à mes côtés. Comme d'habitude, c'est Laurent Lamy, notre analiste indépendant. Bonjour Laurent. Bonjour Falco. Bonjour à tous. Alors les marchés aujourd'hui, ils ont ouvert en hausse et aussi le Nikkei en Asie. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien Falco, ce que les investisseurs attendaient tous, c'est-à-dire l'accord du Congrès américain au plan de relance massif souhaité par la Maison Blanche, un plan de 2000 milliards de dollars, eh bien finalement a été voté hier soir. Et donc c'est une nouvelle qui redonne un petit peu confiance aux investisseurs. Et on commence ce matin à regarder le Nikkei qui a salué cette signature. Avec hier, tu te rappelles, une hausse de 7,13%. Eh bien le Nikkei ce matin a clôturé à plus 8,04%. Hier, j'avais donné comme premier objectif le 38% de retracement à 19,308 points. Eh bien ce target a été dépassé. Et maintenant le Nikkei se dirige vers le 50% de toute la baisse précédente. Donc démarré le 19 février avec un objectif à 20,205 points. C'est ce niveau que tu vois ici. C'est un niveau de résistance. C'est aussi le point de passage d'une moyenne mobile à 26 périodes. Et c'est donc le 50%. Donc on devrait avoir peut-être dans les prochains jours, sur l'atteinte de cet objectif, des premières prises de bénéfices. Merci Laurent. Donc le CAC 40 est ouvert ce matin en gap haussier. Après déjà une belle progression hier, quelle est la situation ce matin ? Alors la situation ce matin, c'est un passage au-dessus de cette petite moyenne mobile à 13 jours. Alors pourquoi c'est important de le souligner ? Parce que c'est la première fois que le CAC repasse au-dessus de cette moyenne mobile depuis la forte baisse de la mi-février. On est maintenant sous la borne basse du gap baissier du 12 mars que nous voyons ici. Et donc c'est logiquement, après le beau rebond de ces quatre derniers jours, une zone qui devrait peut-être inciter tous les traders courageux qui sont rentrés contre la tendance après un beau rebond d'environ 13%. Même plus, excuse-moi, on doit être autour de 16 ou 17% depuis le point bas à 3630 points et bien de commencer à prendre en tout cas leurs bénéfices. Alors on ne sait pas exactement où est-ce que le rebond va s'arrêter. Le gap, c'est évidemment une zone de résistance. Alors ce gap, il s'étale entre 4600 points et 4400 points. Donc on a ici une fourchette de prix de 200 points. On peut dire que la zone des 4500 points va vraisemblablement attirer les cours et qu'on pourrait assister dans la journée ou d'ici demain à une continuation de la hausse vers 4500. Et puis après, on verra s'il y a encore suffisamment de fuel pour alimenter cette progression. Merci Laurent. Et en intraday, qu'est-ce que ça donne en fait ? En intraday, en 60 minutes, ouverture en gap haussier ce matin dans la continuité de ce qui s'est passé hier. Pour le moment, on le voit à l'écran. Les acheteurs tiennent bon. Pas trop de prises de bénéfices puisque la bougie reste positive. Donc on a un objectif à 4438. Entre 4438 et 4500, c'est là où il y a mon curseur actuellement. Le gap qui a été ouvert ce matin devrait a priori rester ouvert. S'il était comblé, cela signifierait que les cours vont vraisemblablement retourner sur cette zone de support ici intermédiaire à 4120 points. Et il devrait y avoir du soutien sur ce niveau d'achat. Ceux qui sont intéressés. Alors il y a plusieurs façons d'accompagner cette tendance ce matin. Soit on rentre au marché, c'est-à-dire maintenant, avec cette bougie bleue, et on vise 4438 et 4500 points. Soit on attend un repli. La première zone de repli, Falco, c'est sur 4243. C'est-à-dire, tu vois, cette zone ici, la borne basse de ce gap haussier. Voilà. S'il y avait un repli sur 4245, il devrait y avoir a priori des acheteurs qui rentrent sur le marché. Donc une stratégie possible, c'est d'attendre un repli. Alors le risque, c'est évidemment qu'il n'y en ait pas. Mais c'est d'attendre un repli sur 4245 avec un stop sous la zone des 4100 points. Et puis si les cours continuent de baisser, alors il devrait y avoir du soutien sur 4100, 4120. Et dans ce cas-là, le stop se met sous 4038. Alors tactiquement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ceux qui nous écoutent ? On pourrait suggérer, par exemple, de rentrer un quart ou un tiers de position dans l'immédiat. Si le marché continue de progresser, eh bien on déboucle cette position entre 4 438 et 4 500. Si les cours se replient sur 4 243, eh bien on rajoute un tiers de la ligne initiale. Et on voit si effectivement il y a une relance de la hausse. Et si les cours descendent jusqu'à 4 120, à ce moment-là, c'est le dernier seuil, j'ai envie de dire, qui ne devrait pas être enfoncé pour que nous gardions, en tout cas pour la journée, un biais positif. Merci. Laurent, donc le DAX, qu'est-ce qu'il donne lui aussi ? Gap haussier, non ? Alors, gap haussier sur le DAX. Surtout dans l'autre gap qu'on a eu hier, il y a quelques jours en fait, non ? Gap haussier, il est dedans maintenant. Voilà, on rentre dans ce gap du 12 mars sur le DAX. Donc, ouverture en gap haussier ce matin, on rentre à l'intérieur du gap. Là encore, les gaps sont des zones de résistance. Donc, on est dans une zone potentielle de vente entre la valeur. La zone basse, c'est 9 100, 10 000 points pour simplifier. On est sur ce niveau actuellement. Si ça devait continuer de progresser, les cours pourraient aller chercher 10 370 points, c'est-à-dire la borne haute du gap baissier du 12 mars, donc la borne du 11 mars. On est donc à l'intérieur de cet intervalle, tu le vois. Ça peut continuer de progresser. On pourrait peut-être penser que les cours vont continuer de monter jusqu'à 10 200 points. C'est environ le milieu du gap. Et puis après, on verra s'il y a toujours un appétit présent sur les marchés pour aider le DAX à continuer sa progression. Et en intraday, qu'est-ce que ça donne ? En intraday, gap haussier ce matin à l'ouverture, dans la foulée de ce qui s'est passé hier à Wall Street. Ah oui, alors, je n'ai quand même pas dit hier, je n'ai pas rappelé les chiffres tout à fait époustouflants. Je fais une toute petite parenthèse sur ce qui s'est passé hier à Wall Street. Avec un DAO qui a clôturé à plus 11,37 %, 2113 points de hausse Falco. Hier, en une journée sur le DAO, ça n'était pas arrivé depuis 87 ans. Plus grosse journée de progression sur les indices US, avec un S&P qui a clôturé à 9,4 % et un Nasdaq à plus 7,8 %. Et donc, les indices asiatiques qui ont bien progressé cette nuit et les indices européens, tu le vois à l'écran, qui ont ouvert pour le DAX en gap haussier, qui accompagne ce mouvement à la hausse sur les indices US. On voit donc en intraday que pour le moment, il n'y a pas de vendeurs. On a des acheteurs qui font rentrer le DAX à l'intérieur de cette fourchette de prix entre 10 000 et 10 377. 10 200 points, c'est ici. Et ça pourrait être un objectif intraday pour continuer d'accompagner cette hausse. Le stop se place dans l'immédiat sous la borne haute de ce gap haussier, puisque ça continue de progresser. Et s'il devait y avoir un repli, le stop suivant est sur la borne basse du gap de ce matin. Merci Laurent pour les explications ce matin, après l'ouverture des marchés européens. On va se retrouver à midi pour une nouvelle petite diminution, dans laquelle Laurent va nous présenter deux, trois valeurs intéressantes qu'il a trouvées dans le matin. Donc, intéressantes d'un point de vue d'analyse technique. On a déjà vu dans la suite des gens qui m'ont demandé, est-ce que Peugeot va remonter ? Je suis sûr qu'on va trouver des belles, belles occasions et des idées d'analyse technique avec toi Laurent. Donc, rendez-vous à midi. Merci beaucoup Laurent, merci à vous d'être avec nous. Merci Falco, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501